Qu'est-ce qu'il y a de la fin du championnat ? On ne saisit pas parce que les joueurs, ils sont de qualité, ils ne sont pas des manchots. Bien sûr, après quand on regarde l'effectif du club africain, il y a énormément de joueurs dans le secteur du défensif et du milieu de terrain. Il y a un secteur offensif qui n'est pas très étoffé malgré tout, notamment sur les côtés, dans les couloirs où il y a peu de monde. Après, vous savez, quand on prend comme moi une équipe en courte saison, on va se faire avec l'effectif qui est en place. Et puis c'est à moi de trouver une animation qui permette d'exprimer au mieux les qualités de chacun. Un excellent match. Oui, certainement pour l'équipe qui joue la mieux au football au Tunisie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Une équipe qui, et ça ne date pas aujourd'hui, c'est une équipe qui aime repartir de derrière, poser le jeu, redoubler les passes. C'est vraiment un football comme moi j'aime. Donc ça sera intéressant de voir comment on pourrait rivaliser sur le plan de la industrie collective avec ses équipes. On a des arguments à faire la loi, mais j'espère qu'on montrera des progrès sur ce match-là. La formation, les démontrées, les diamants sera... Il postule, il postule. Après, il y a toujours une interrogation aujourd'hui concernant la qualification des équipes. Voilà, mais le seul, donc ça c'est l'interrogation, le seul forfait aujourd'hui, enfin les seuls forfaits certains, en plus de Marie-Valda, évidemment, qui était blessé, c'est ceux de Malice Touré qui a 16 points de suture et il a été, sur le but et le final tic, il aurait dû être, vous êtes ciflé et fait l'action le dernier, 16 points de suture. Je me demande encore comment il est plus fort pour finir le match, j'étais très courageux, parce qu'il a 16 points de suture sur le plan de la Chine et bien évidemment, il ne jouera pas. Et Willem Alfa également est forfait pour ce match. C'est encore trop tôt pour pouvoir porter un jugement qui soit plus définitif, parce que je n'ai pas vu tous les adversaires déjà. Après c'est clair que, pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de chance, enfin moi j'ai pas eu beaucoup de chance, parce qu'à chaque fois on a eu des conditions venteuses, extrêmement venteuses, et on sait que le vent c'est le pire ennemi du footballeur, et ça n'aide pas à, indégalement pour les bonnes deux acteurs, une bonne circulation du ballon. Après je peux vous avouer que je préfère 100 fois jouer sur un terrain comme celui de Zutten, que bien évidemment sur la Colouse qui n'en était pas eu, mais clairement, parce que là aussi c'est un élément extrêmement important pour bien jouer au football. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, si on veut voir du beau football en Tunisie, il faut à tout prix que le terrain s'est avec une mentalité, c'est une évidence. Parce qu'il y a de bons joueurs, et les bon joueurs s'expriment dans les bons termes, bien sûr. Il est blessé, il est blessé, quand on a joué contre les Olympiques, il avait besoin de temps de jeu, d'avoir joué l'heure et demie, et il s'est fait un peu mal derrière la cuisse, il a ressenti une gêne avant la veille du match la semaine dernière, et puis la même chose avant-hier, donc on ne prend pas de risque, il fait un programme en salle là, pendant tout le week-end, et puis il sera à la reprendre lundi. Je n'ai plus crédible, c'est l'opérationnel. J'espère, j'espère. Ça dépendra de son évolution, mais on fait tout pour en tout cas. Alors, je peux vous dire que depuis le début, s'il y a vraiment une qualité au pleuvage week-end, c'est qu'il n'y a personne qui s'invite dans un domaine sportif. Et là, je peux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, depuis le début, personne n'est venu s'immiscer dans quoi que ce soit, et j'ai une attitude du travail total, c'est fort appréciable. Voilà, il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Alors que d'autres premières chances, c'est moi ? C'est moi, en s'appuyant sur les matchs que j'avais vus avant l'arrivée, mais évidemment, j'avais visionné les cinq dernières matchs de l'équipe, en s'appuyant également sur le monsieur conseil et la connaissance du Tunisien des Médérgènes, parce qu'il connaît parfaitement le club du Tunisien. Mais c'est moi qui, en dernier ressort, ai choisi d'aligner mes deux comptes de départ sur les Médérgènes. L'Afrique a marqué seulement 14 buts pour l'automne du match. C'est déjà, c'est même, comme vous comparez avec tous les championnats, c'est exceptionnel une équipe qui est un peu marquée, soit à cette place au classement, franchement, j'ai pas vu ça d'une carrière. Donc voilà, mais c'est aussi exceptionnel qu'une équipe a pris 15 journées et 3 minutes. Oui, voilà, c'est de côté-là. Après, moi, je suis un fervent à tête du football offensif. Donc aujourd'hui, après, si à la 30e journée, on a pris 3 buts, on en a marqué et on en a marqué dans une tête, on est champion, je serai très content, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est surtout une question de... Je crois qu'il faut que les joueurs devraient confiance. Par exemple, je trouve qu'on ne se rend pas assez, je trouve qu'on ne s'entre pas assez. C'est déjà des petites choses. Avant de penser à marqué, c'est déjà penser à abonner le ballon plus rapidement dans la surface adverse. Donc c'est tout un travail au quotidien pour que les joueurs se lâchent un petit peu plus. Surtout qu'il n'y ait pas de sinistre. C'est un souci qu'il faut. C'est pas un souci, c'est au contraire une source de motivation parce qu'il y a déjà ce dont on a à travailler. Donc c'est par petites touches au quotidien. C'est ça aussi qui rend le travail très intéressant. Je vous dirais quand ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça sera un autre style. C'est pour ça que tout ce que je peux dire, je le disais tout à l'heure à vos confrères, c'est que pour moi aujourd'hui, le CSS est une équipe qui a une grande maîtrise collective en Tunisie. C'est pour moi l'équipe qui présente le meilleur football collectif tel que je le conçois moi. Parce qu'il y a un bon équilibre dans toutes ces lignes. Après, le foot est surtout une affaire d'efficacité. Ce qui sera intéressant ce week-end, c'est que je pense qu'on verra un maximum de ballons au sol. Déjà ça c'est très important. Je vois en plus sur une belle pelouse, il y a juste à croiser les doigts pour qu'enfin ils ne fassent pas de ventre. Et puis tout sera réuni pour qu'on assiste à un vrai bon match de foot. Donc moi c'est tout ce que j'attends ce week-end. Après, aucun match n'est facile. Et puis quand on veut remporter le championnat, il faut savoir jouer contre tout type d'adversaires. Et moi je ne mettrais jamais de critique vis-à-vis d'un adversaire parce qu'on joue avec les moyens dont on dispose, et on essaie de mettre en place l'organisation et l'animation qui soit la plus adéquate possible. Merci. Merci.